Au CIRAD, nous voulons que nos recherches soient utiles et répondent aux besoins de la société. Les chercheurs font évoluer leur façon de concevoir et de planifier leurs interventions afin de mieux contribuer à des impacts sociétaux et environnementaux sur le long terme. En promouvant une culture de l'impact à tous les niveaux de l'institution, nous avons le pouvoir de renforcer notre contribution aux ODD. Le CIRAD a créé deux outils pour repenser la contribution de la recherche à des impacts sociétaux. Ces outils combinent plusieurs méthodes, sont centrées sur les acteurs et sont hautement participatifs. Un press ex post est une évaluation rétrospective qui permet de capturer la diversité des impacts auxquels la recherche contribue et de décrypter collectivement les processus qui les génèrent. Un press ex post a révélé l'importance du renforcement des capacités des acteurs et des interactions avec les acteurs publics pour la génération d'impacts durables au niveau des systèmes d'innovation. Sur la base de ces principes, nous avons construit une démarche participative, un press ex santé, qui permet de planifier une intervention de recherche en faisant interagir les chercheurs et les principaux partenaires. Ceux-ci se mettent d'accord collectivement sur les changements qu'ils veulent générer et réfléchissent aux stratégies pour y parvenir. Un press ex santé est une démarche participative et itérative en quatre étapes. 1. Construction d'une vision partagée de l'intervention En partant d'une situation réelle, chercheurs et partenaires décrivent ensemble un futur idéal à un horizon de 10-15 ans. Ils tentent d'expliquer les contraintes à la réalisation de ce futur, définissent les problèmes qu'ils veulent résoudre et identifient les acteurs clés concernés par ces problèmes. 2. Cartographie des changements souhaitables et définition d'une stratégie d'intervention associée Le groupe de chercheurs et partenaires se pose les questions Pour surmonter ces problèmes, quels acteurs doivent faire quoi, différemment ? Ont-ils la motivation et les capacités pour mettre en œuvre ces changements ? Quel est le contexte ? Quels obstacles et opportunités pour ces changements ? Quelles actions doivent-ils entreprendre pour surmonter ces obstacles et saisir ces opportunités ? 3. Consolidation du chemin d'impact et explicitation des liens de causalité et des hypothèses sur la plausibilité de ces changements 4. Traduction du chemin d'impact en un plan d'action de l'intervention un système de suivi et évaluation orienté changement un outil de communication de nouvelles questions de recherche Il ne s'agit pas avec un presse ex-santé de faire un beau schéma de chemin d'impact sans autre utilité. Il s'agit d'une réflexion collective et itérative qui renforce la réflexivité et la cohérence des interventions de recherche. Quand cette démarche est utilisée comme un outil de gestion adaptatif dans le cadre d'un système de suivi évaluation orienté changement, elle favorise la prise de décision, l'apprentissage collectif et permet de suivre les changements auxquels l'intervention contribue. Elle facilite la gestion de la complexité, re-questionne le rôle des acteurs et vise à augmenter la réussite des interventions et leurs impacts sociétaux. Rêver le futur ensemble, c'est déjà le début du changement.